Musique Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui nous allons parler chemise et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour la première fois depuis la création de nos discussions sartoriales et de Sartorial Talk, je me présente devant vous sans veste. Vous l'avez remarqué, je porte un gilet, un très beau gilet croisé en pied de poule, très joli. Mais comme nous allons parler de chemise, je me suis dit tiens, allez pour une fois, je vais tomber la veste, comme on dit, et je vais vous parler avec ce très joli gilet pour montrer un petit peu plus de choses concernant la chemise. Alors, je ne vais pas vous montrer ma collection de chemises pour la bonne et simple raison qu'il nous faudrait 4 heures pour détailler chaque chemise que j'ai dans mon dressing. Alors, je ne suis pas en train de fanfaronner là en disant que j'ai 3 ou 400 chemises, j'ai sans doute plusieurs centaines de chemises dans mon dressing. Ce n'est pas comme une veste ou comme un soulier. Une chemise, même si vous en prenez grand soin, c'est-à-dire que vous l'avez à 30 degrés, vous faites attention de ne pas l'essorer de manière trop forte, c'est un objet qui ne va quand même pas vous durer toute votre vie. La durée de vie d'une chemise de bonne qualité, même avec une popeline de bonne qualité, solide, on ne parle pas des tissus très fins qui ont tendance à s'abîmer plus vite, mais même une popeline de bonne qualité ne vous durera jamais beaucoup plus que, j'irais dire, 3, 4, 5 ans, 6 ans peut-être. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la chemise est un objet qui se lave après chaque port, contrairement à la veste, contrairement aux souliers. Bon, moi, personnellement, j'ai tendance à passer de la crème et à mettre mes souliers sur forme, évidemment, donc à les entretenir immédiatement, mais, donc, vous avez compris, la chemise est un objet qui n'est pas destiné à durer toute une vie. Donc, la notion de collection de chemise est moins intéressante, à mon avis, pour vous, que la notion de collection de costumes ou collection de souliers. Ceci étant dit, je vais quand même vous parler des marques que je recommande, je vais vous parler des gens avec qui j'ai travaillé, et je vais revalider avec vous ce que vous devriez chercher et trouver dans une bonne chemise, dans une chemise de bonne qualité. Le premier point qui est important à se souvenir, c'est que d'abord, si vous voulez acheter une chemise, faites-le chez un chemisier. Alors, ça a l'air un peu stupide, ça a l'air d'être une lapalissade, ce que je suis en train de vous dire. Mais aujourd'hui, vous savez, nous vivons dans une ère où certains fabricants de costumes, par exemple, décident de faire ce qu'on appelle des global brands, des marques globales. Donc, certains fabricants de costumes se mettent à faire des chemises, puis après se mettent à faire des accessoires, et puis certains vont même jusqu'à mettre à faire des souliers. Et moi, je trouve que si vous voulez toujours avoir le meilleur pour votre argent, évitez cette idée de total look, parce que je trouve que c'est une erreur. On achète une chemise chez un chemisier, on achète un costume chez un fabricant de costumes, ou si on a les moyens, chez un tailleur, et on achète des souliers chez un chausseur. Je pense que c'est évident. C'est un petit truc que moi, j'ai rarement dérogé à cela, parce que, en fait, ce sont des spécialités qui sont très différentes. La chemise est une spécialité à part entière, et on ne s'improvise pas chemisier quand on est tailleur, et à l'inverse, c'est encore pire, on ne s'improvise pas tailleur lorsqu'on est chemisier. Donc ça, c'était mon premier conseil. Après, comment choisir une chemise ? Bon, on revient aux fondamentaux de l'éducation sartoriale. Le plus important, c'est premièrement la coupe, deuxièmement la coupe, et troisièmement la coupe. Tout le reste, ce sont des détails. Les boutons, la finesse du tissu, le toucher, la qualité des coutures, la forme du col, le nombre de points par centimètre, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont intéressantes. Bien sûr, les baleines amovibles, les hirondelles de renfort, toutes ces choses qui signent une chemise de qualité. Mais la coupe reste le point fondamental. En d'autres termes, personnellement, et ça m'est arrivé de maintes et maintes fois dans ma vie, si une chemise m'allait bien, si la coupe était flatteuse pour ma silhouette, j'allais tout de suite prendre cette chemise, même si la qualité était de toute évidence moins belle qu'une autre chemise qui avait peut-être des boutons plus jolis, qui était mieux fabriquée, qui avait une popeline plus jolie, par exemple, mais qui m'allait un tout petit peu moins bien. Donc, la coupe reste la chose fondamentale sur une chemise. Et encore plus sur une chemise parce que, évidemment, une chemise, ça peut se porter sous un gilet, comme aujourd'hui, ou sous une veste. Mais si, en plus, il vous arrive de porter la chemise directement, sans rien d'autre, la coupe devient extrêmement importante parce que c'est un élément de la garde-robe qui est extrêmement près du corps. Donc, c'est la première chose à regarder. Après, évidemment, il y a beaucoup de choses à considérer. Par exemple, les boutons et la façon dont sont cousus les boutons vous renseignent tout de suite. Si vous êtes en présence d'une belle chemise de bonne qualité ou d'une chemise d'une petite qualité, un bouton en plastique, évidemment, c'est tout de suite moins beau qu'un bouton en mother of pearl, en perles de corail ou en corne ou des boutons un tout petit peu plus, comment dire, sophistiqués. Le tissu, c'est important, sa brillance, sa couleur, comment il réagit à la lumière du jour. Donc, encore une fois, tout ça n'est pas une science. Les deux outils dont vous avez besoin pour juger de façon globale de la qualité d'une chemise, ce sont deux outils très simples, c'est vos yeux et vos mains. Comment vous regarder, comment vous regardez la coupe et comment vous toucher. Parce que la chemise est aussi l'un des seuls éléments de la garde-robe masculine qui est en contact direct avec la peau. Donc, évidemment, la qualité du tissu, mais surtout le ressenti que vous avez par rapport à ce tissu est très important puisque vous allez être en contact direct avec lui sur une énorme partie de votre corps. Alors, je ne parle pas des anglo-saxons qui, eux, ont tendance toujours à mettre un tee-shirt. Alors, j'ignore pourquoi. C'est quelque chose qui m'a toujours échappé, pourquoi les Américains mettaient toujours un tee-shirt. Et d'ailleurs, comme ils mettent de moins en moins de cravates, on le voit souvent, le tee-shirt qui dépasse. Je trouve ça inesthétique au possible, je trouve ça inutile. Et bon, ceci étant, il doit y avoir une raison. Je pense que c'est simplement une raison de confort. Peut-être une raison plus pratique. Ils n'ont pas envie de laver leur chemise tous les jours parce qu'évidemment, quand vous portez une chemise directement sur la peau, il faut la laver tous les jours, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, regardez si les baleines de col sur une chemise sont amovibles. Une baleine amovible sur un col, c'est extrêmement important, évidemment, parce que ça permet au col d'être repassé de manière beaucoup plus naturelle et vous remettez les baleines de col une fois que vous avez repassé. Les baleines de col ont pour objet de faire en sorte que votre col reste parfaitement ajusté et touche. Il n'y a rien de pire qu'une chemise qui fait ça, par exemple. Autre petit point de détail, veillez toujours. Alors ça, c'est quelque chose qui est un tout petit peu plus, comment dire, presque à rebours de ce qui se passe aujourd'hui. Regardez, par exemple, j'étais dans un avion récemment, je suis souvent dans les avions, et je regardais une publicité d'une marque allemande de costumes qui portent mon prénom. Et il mettait en scène, je crois que c'était un acteur américain, quelqu'un d'assez célèbre, avec une chemise avec un tout petit col, mais alors vraiment un tout petit col, rikiki, comme on dit chez moi, ridicule, et un costume. Donc la distance entre le col et le revers était énorme. Et moi, je trouve ça, mais alors, c'est une des règles fondamentales de l'art sartorial, enfin, c'est une des règles qui, moi, me touche, qui consiste à dire, quand vous achetez une chemise, faites en sorte que le col que vous achetez soit aille légèrement en dessous. Alors là, en l'occurrence, je porte un gilet légèrement en dessous de votre revers, et il s'agit de votre veste légèrement en dessous de votre... Je ne dis pas complètement en dessous, mais légèrement, ou à friser. Pourquoi ? C'est juste une histoire de proportion visuelle. Je trouve que l'équilibre entre le rapport entre la longueur d'un col et comment il se comporte par rapport à votre veste, c'est quelque chose de fondamental, et qu'on a souvent tendance à oublier. Et c'est tellement simple de choisir le bon col en fonction du degré de fermeture de vos vestes, et c'est juste, encore une fois, se servir de ses yeux, de ses mains, puis un petit poil d'éducation. A l'inverse, évidemment, si vous avez des cols anglais, vous avez les petits cols club ronds ? J'en ai, personnellement beaucoup, parce que j'aime beaucoup ça. Ou si vous avez un pin-collard, vous savez, un col avec une barrette. Alors là, évidemment, il ne s'agit pas que votre col aille toucher ou être passé en dessous de vos revers, mais faites en sorte, dans ce cas, que le col soit vraiment collé, littéralement collé à la chemise. Il n'y a rien de pire qu'un joli col club anglais rond qui ne soit pas collé à la chemise. Ce sont des petits points de détail, mais qui marquent l'importance d'une baleine de col et l'importance d'un choix de col par rapport à votre morphologie et surtout par rapport au message que vous voulez envoyer. Bon, après, il y a plein d'autres choses. On pourrait y passer des heures, ce qu'on appelle la couture anglaise, une seule aiguille. Quand vous regardez le côté, sur le côté de votre chemise, s'il y a un tout petit rembourrage et vous voyez juste une seule ligne de couture, c'est ce qu'on appelle une couture anglaise. C'est marrant, nous, on dit une couture anglaise, les anglais, ils appellent ça a French seam. C'est vraiment une curiosité sartoriale. Toujours est-il, c'est ce qu'on appelle une couture simple aiguille. Ça crée un petit rembourrage. Et là, en revanche, en termes de solidité, bon, d'abord, c'est très joli, mais en termes de solidité, en termes de durabilité, c'est incomparable à une couture dite industrielle que vous regardez la chemise que vous portez. Si vous voyez deux lignes de couture sur le côté, c'est une chemise qui a été faite de manière industrielle à la machine. Ça ne veut pas dire que la couture simple aiguille ne soit pas faite à la machine. Bien sûr qu'elle est faite à la machine, mais elle est faite avec des machines beaucoup plus sophistiquées, qui coûtent beaucoup plus cher et qui, au final, vous donneront un produit de meilleure qualité. Bon, on pourrait aller très, très loin dans les hirondelles de Ronfort, vous savez, ces petites choses qu'on met en bas de la chemise pour renforcer l'endroit où les deux pans de la chemise se rejoignent, etc. Il y a plein de choses. J'ai écrit des choses sur Paris & Gentlemen, vous pouvez vous y référer, voilà. Mais enfin, en gros, retenez ça. Vos yeux, votre main, la coupe, la coupe, la coupe. C'est le plus important. Je voudrais faire un tout petit point d'histoire par rapport à la chemise. Les chemises étaient considérées jusqu'au milieu du 19e siècle comme des sous-vêtements. Donc, c'est la raison pour laquelle on avait tendance à n'en montrer que très peu, à mettre beaucoup de gilets, à les boutonner très haut parce que la chemise était considérée comme un sous-vêtement. Et puis, il y a quelqu'un, et pour une fois, ce n'est pas un anglais, ce n'est pas Bob Rumel, et ce n'est pas, comme beaucoup de gens pensent, que Germain Street et Londres, c'est le berceau de la chemise moderne. Pour une fois, ce n'est pas vrai puisque la révolution dans le monde de la chemise est arrivée par un Français qui, bien sûr, est resté extrêmement célèbre puisqu'il s'agit de Christophe, qu'on appelait Christophe Charvet, de la maison éponyme. Charvet, donc, qui a toujours sa fameuse fantastique boutique Place Vendôme à Paris. Et en 1838, Christophe Charvet a l'idée d'ouvrir la première boutique intégralement dédiée à la coupe de chemise pour les gentlemen. Jusqu'à cette époque-là. À cette époque-là, comment ça se passait ? Une chemise étant considérée un peu comme un sous-vêtement, bon, ce n'était pas quelque chose qui était, comment dire, extrêmement sophistiqué. Et les gens faisaient venir leur lingère à la maison avec des étoffes, du lin, généralement, un peu de coton, coupaient sans patronage particulier. Et ça faisait des espèces de chemises un peu parachute, sans aucune pièce incurvée, sans aucun patronage. Et c'était comme ça qu'on faisait les chemises. Jusqu'à temps que Charvet, il sentait que s'il allait se passer quelque chose au niveau stylistique, très visionnaire. Et donc, il ouvre cette première boutique. Et c'était unique au monde, où les gens pouvaient venir choisir des tissus, regarder des patronages, faire ce qu'on appelle le « color down », c'est-à-dire vraiment avoir un col qui se rabattait, parce qu'à l'époque aussi, les chemises étaient droites, généralement. Bref, Charvet invente la chemise moderne, et bien sûr, c'est devenu un succès important. Petit point d'histoire aussi extrêmement intéressant par rapport à Charvet. J'en parle d'ailleurs, si vous avez lu « Parisien Gentleman », je raconte cette saga sur une dizaine, douzaine de pages, je crois. En 1869, le prince de Galles, le futur roi Édouard VII, confère à la maison, comment dire, nomme la maison Charvet comme fournisseur officiel de la cour d'Angleterre. Donc, c'est ce qu'on appelle en Angleterre un « Royal Warren ». Donc, c'est très important. Et ce qui est drôle, sur ce « Royal Warren », qu'on a eu l'occasion de voir avec Sonia, qui est toujours conservée, évidemment, place Vendôme, chez Charvet, bonjour, monsieur et madame Colban, eh bien, ce n'est pas marqué « to Christophe Charvet, shot maker in Paris ». Le roi d'Angleterre utilise le mot « chemisier ». « Chemisier » à Paris. Pourquoi ? Parce que c'était une discipline tellement nouvelle, en tant que telle, ça ne veut pas dire que les gens ne portaient pas de chemise avant, mais comme c'était des sous-vêtements, elle ne s'était pas considérée comme un élément important de la garde-robe. Donc, le mot « chemisier » est utilisé par le roi d'Angleterre, peut-être, et c'est notre déduction, avec Jean-Claude Colban, on en a souvent parlé, parce que le mot « shot maker » n'existait pas encore, ou en tout cas, était très peu usité de l'autre côté de la Manche. Une autre petite histoire, pour finir sur Charvet, vous savez, je porte une admiration sans borne pour cette maison qui est un des derniers bastions du goût à la française, la boutique est absolument magique, et M. Charvet, la famille Charvet appelait ça, et surtout le père de Jean-Claude Colban qui a racheté Charvet, Denis Colban, il a mis ça la casse-bas, il avait un art de l'étalage qui est génial, si vous avez l'occasion, même si vous n'avez pas les moyens, mais allez chez Charvet une fois dans votre vie, regardez, il y a, je crois, 8000 cravates en exposition, si vous voulez, par exemple, faire une chemise mesure en blanc, vous vous retrouvez devant le fameux mur des Blancs avec plusieurs centaines, je crois que c'est 800 blancs différents, enfin, c'est vraiment un lieu complètement à part et qu'il vous faut absolument visiter. Mais l'histoire que je voulais vous raconter, c'est qu'en 1965, le père de Jean-Claude Colban, qui est toujours donc aux manettes de la maison Charvet avec sa sœur, le père, donc Denis Colban, qui était à l'époque fournisseur de soie pour la maison Charvet, reçoit un coup de téléphone, je crois que c'est du ministre de l'Industrie du général de Gaulle, lui disant, écoutez, monsieur Colban, il faut absolument, le général de Gaulle demande à ce que vous rachiez Charvet parce que les héritiers n'ont plus trop envie de continuer ce business-là et puis surtout, le monde de la chemise traditionnelle est en train d'entrer dans une période de grands troubles et de grandes turbulences. C'était l'arrivée, 60, 70, des produits pas chers, venus d'Asie, venus d'ailleurs, et donc qui allaient déferler en prêt-à-porter et qui allaient sonner le glas de nombreux chemisiers qui allaient, l'un après les autres, même chose pour les taillers d'ailleurs, fermer leurs portes. Et donc, c'est bien le général de Gaulle lui-même qui était client de Charvet comme quasiment tous les gens importants dans le monde. J'écris dans mon livre que c'est plus facile de faire la liste des gens qui n'ont pas été clients de Charvet que des gens qui ont été clients de Charvet tant la liste est complètement incroyable avec les plus grands poètes, les plus grands écrivains, les plus grands musiciens et tous les présidents de la République pratiquement du monde entier a été clients, peu ou prou chez Charvet. Et donc, en 1965, l'État français vit grâce au général de Gaulle aide Denis Colban à racheter la maison Charvet et Charvet est toujours vivant et bien vivant place Vendôme et avec une notoriété internationale. Mais c'est évidemment un peu le toit du monde de la chemise. La maison Charvet nous y reviendrons dans un instant. Maintenant, ce que j'ai envie de partager avec vous c'est essayer de répondre à une question extrêmement complexe. M. Jacomet, quelle marque de chemise conseillez-vous en fonction de mon budget si je suis débutant, si je suis plus aguerri, si je suis étudiant ou si je suis un cadre supérieur ? Comment faire pour acheter au mieux les chemises et constituer une belle garde-robe de chemise ? Alors là, je suis bien embêté pour vous répondre pourquoi. Je vais vous donner des indications, ne vous inquiétez pas, mais je suis embêté pour vous répondre pourquoi. Parce que depuis l'explosion de l'Internet, s'il y a un sujet qui est en train d'exploser, c'est le chelot de la chemise. Chaque jour, on voit fleurir, et c'est vraiment le mot, fleurir, pousser littéralement, des fabricants de chemise dits sur mesure ou pas sur mesure. D'ailleurs, sur l'Internet, c'est quasiment tous les jours. Donc, même pour des gens comme nous qui passons des heures et des heures et des heures chaque jour à étudier le marché, à essayer de trouver les nouveaux, comme on dit, New Gems, les nouvelles pépites, à essayer de trouver les gens qui vont vous en donner plus pour votre argent, c'est difficile de s'y retrouver. Donc, on va revenir aux fondamentaux. Je vais vous donner deux, trois références. Si vous démarrez, si vous êtes encore étudiant, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais que vous avez envie de vous lancer dans une démarche charteriale, alors là, il ne faut pas hésiter, il faut aller chez les chemisiers anglais, les TM, Lévin, les Charles Thierroïde, ce sont des gens qui font des chemises depuis une éternité. Bon, ce n'est pas la meilleure qualité, ce n'est pas fabriqué en Europe, ce n'est pas les meilleures peuplines, mais je crois que chez Lévin ou chez Thierroïde, pendant les périodes de fête, vous pouvez avoir trois chemises pour 100 euros ou 99 euros, vous savez, ce genre d'offres un peu agressives. Moi, j'ai beaucoup utilisé ça quand j'ai commencé ma courbe d'apprentissage charteriale. Pourquoi ? Parce que même si ces chemises ont tendance à rétrécir au lavage, parce qu'une chemise de qualité, elle est prélavée, mais bon, une chemise à 30 euros, évidemment, vous en avez pour votre argent. Mais l'intérêt de ces chemisiers-là, c'est que d'abord, ils peuvent faire des chemises totalement, on va dire, le rapport qualité-prix quand même reste absolument excellent, mais surtout, ça vous permet de faire des essais. Ça vous permet d'essayer différentes choses, ça vous permet de voir si les rayures vous vont, si les carrés vous vont, si certains motifs vous vont, si certaines couleurs vous vont, certaines formes de coles. Donc ça vous permet pour des tarifs complètement abordables de faire des essais, de vous tromper. Donc c'est pas grave. Si vous vous trompez sur une chemise à 25 euros ou 30 euros, vous n'allez pas en faire une maladie. En revanche, si vous vous trompez sur une chemise à 250 ou 300 euros, c'est beaucoup plus gênant. Donc commencez par le commencement si vous avez un budget limité avec Lévin, avec Tierwitz, je crois qu'il y en a deux ou trois autres sur le marché, et faites des essais et n'ayez pas peur de faire des essais. C'est comme le monde de la cravate, c'est comme le monde du costume. Tout le monde nous disait « Ah, tu aimes bien les chemises roses. » Il m'arrive de porter des chemises roses, ça fait un peu… Non, non, la chemise rose, c'est fabuleux. Essayez. Et c'est la raison pour laquelle certains motifs en carré ou certains lignages ou ce qu'on appelle les bengal stripes, les rayures bengal qui sont assez larges. J'hésitais, moi je ne savais pas si ça allait bien m'aller parce que ça a tendance à élargir la silhouette, donc je suis quand même déjà assez costaud, surtout en haut du corps. Mais j'ai essayé, vous voyez, Lévin, Tierwitz, ça vous permet de faire vos essais, donc c'est imparable. Si vous voulez commencer, commencez par ça. Après, juste au-dessus, il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés sur le marché aux alentours d'une cinquantaine d'euros. J'en ai parlé dans le monde du costume. Spiren Maki, qui initialement est un fabricant de chemises ou un distributeur de chemises, ils sont à Toronto, au Canada, je pense que les chemises sont fabriquées en Inde, qui au passage est un des Eldorado de la chemise avec un grand savoir-faire dans le monde chemisier en Inde, c'est la vérité. Ce n'est pas de la délocalisation à tout crin, c'est qu'il y a un vrai savoir-faire chemisier en Inde qui date de la nuit des temps. Et Spiren Maki, donc, est une maison que vous pouvez trouver en ligne, bien sûr, excellent service client, propose des chemises. Alors, on est un tout petit peu le cran au-dessus de Lévin et Thierwitt, on est à 50 euros, 60 euros, mais la qualité aussi est légèrement supérieure et c'est une jolie maison qui est à considérer, qui propose des formes de cols différentes, un choix assez exceptionnel de tissus et puis surtout de motifs différents. Donc, voilà, c'est une maison vraiment que je recommande parce qu'en plus, je connais le fondateur, je connais bien ces gens-là, ils sont en pleine progression actuellement, ils font le travail extrêmement sérieusement. Après, on rentre dans le ventre mou du métier. Alors là, je vais m'abstenir parce qu'il y en a tellement, entre, aux alentours 75, 80 euros, là, vous avez des centaines et des centaines de possibilités. Donc là, mon conseil, mon conseil, pardon, servez-vous de votre oeil, de votre main. Si vous avez, vous hésitez sur une marque, vous avez envie de savoir si on les connaît, on n'a pas la prétention de connaître tout le monde. Mettez un commentaire en dessous et demandez-nous si vous avez besoin de renseignements sur une marque. Peut-être qu'on pourra vous aider. Mais là où je voudrais maintenant vous emmener, c'est le cran juste au-dessus, on va dire aux alentours d'entre 100 et 140 euros. Par exemple, on arrive chez une institution de la chemise américaine, Brooks Brothers. Alors, tout le monde peut dire « Ouais, Brooks Brothers, c'est plus ce que c'était. Enfin, quand même, il se trouve que je passe une bonne partie de ma vie aux Etats-Unis. Elle est 4 à 5 mois par an. Et Brooks Brothers, ça reste Brooks Brothers. Qu'on le veuille ou non, notamment leur chemise à colle boutonnée, le « button down », comme on dit, ça reste, comment dire, quelque chose qui est un peu incontournable. Sonia a pour habitude d'offrir à son papa qui a 93 ans, « Hello, Glenn », deux chemises Brooks Brothers à chaque Noël. C'est comme un rituel. C'est quelque chose qui est important. Ça reste de la qualité. Bon, ce n'est pas le top de la qualité, mais franchement, c'est un rapport qualité-prix excellent. C'est bien fait, c'est bien coupé, c'est sérieux Brooks Brothers pour entre, je crois que c'est 140, 130 euros. Peut-être un petit peu moins, bien sûr, en période de sol. Je voudrais aussi maintenant mettre un peu la lumière sur Cocorico, une maison française, alors avec des chemises fabriquées en Italie, mais dessinées par un Français qui fait des vraies collections, une maison qu'on soutient depuis longtemps parce qu'on aime beaucoup son fondateur, Frédéric Costa, c'est la maison Howard's. Alors, la maison Howard's, on l'a découvert via notre ami Julien Scavini qui a sa maison tailleur, à Paris également, qui a une maison de pantalon également, qui est très intéressante dont nous allons parler bientôt sur Paris & Gentleman. Et Howard's, donc Frédéric Costa, fait des très belles chemises à, je crois qu'il est aux alentours de 150 euros, lui. Et là, le choix est absolument pléthorique. Et surtout, si vous avez l'occasion d'habiter à Paris, allez visiter Howard's parce que le monsieur est passionné, notre ami Quentin Planchenot travaille maintenant chez Howard's, donc ce ne sont que des passionnés qui sont là. Frédéric Costa dessine des collections vraiment très intéressantes, c'est bien fait, c'est fabriqué en grande partie en Italie, vous trouvez de tout, tous les types de qualité de coton, toutes les formes de colle, un choix absolument pléthorique et surtout, un vrai sérieux dans la qualité et surtout dans le service client. Donc, Howard's à Paris, vous trouverez à peu près tout ce que vous pouvez rêver en termes de chemise pour un tarif qui, moi, je considère comme extrêmement abordable, 150 euros, un tout petit peu en dessous de 150 euros, un petit peu moins en période de solde. Vous pouvez regarder sur Internet, je crois que c'est awards.fr et c'est vraiment, vraiment une maison que je vous recommande sans aucune réserve. Si on va à un cran au-dessus, alors évidemment, dans cette gamme de prix, il y a des centaines et des centaines d'acteurs, mais allons maintenant le cran au-dessus, alors, et ce n'est pas obséquieux, ce n'est pas, comment dire, insultant pour les gens dont je viens de parler, mais le cran au-dessus, c'est une institution en Angleterre, c'est une maison que j'aime beaucoup aussi, c'est la maison Tumble & Hasser qui a été, je crois qu'ils ont été créés à la fin du 19e siècle, en 1885, ça me revient, parce que c'est sur leur logo, et donc, Tumble & Hasser, c'est la quintessence de la chemise anglaise de belle qualité. On parle de prêt-à-porter, évidemment, bien que chez Tumble & Hasser, ce sont d'abord des chemisiers sur mesure, historiquement, comme Charvet, mais en prêt-à-porter, Tumble, ça reste une valeur sûre. Si vous avez besoin d'une belle chemise qui va vous durer longtemps, qui est bien coupée dans le style anglais, donc on n'est pas dans l'extravagance, on est dans le sérieux anglais, mais c'est toujours très joli. Les cols Tumble & Hasser sont particulièrement bien équilibrés. Moi, j'ai eu l'occasion de faire appel à Tumble & Hasser, je me souviens, un jour, j'étais invité avec Sonia, on était invité à la dernière minute au dîner de l'Association des Tailleurs Britanniques. Et c'est donc une fois par an, c'est vraiment la soirée où tous les tailleurs se réunissent, font un peu la fête ensemble à l'anglaise, avec du bon alcool, de la bonne nourriture, et puis surtout beaucoup de sympathie, une espèce de fraternité comme ça. Et nous étions invités à cette soirée, je me souviens, par nos amis de chez Dead Jim Skinner. Et puis, on ne nous a pas prévenu que c'était une soirée Black Tower. En même temps, ce n'était pas trop difficile à deviner, mais je ne sais pas pourquoi, on était entre deux voyages, et donc je suis arrivé à Londres, et je n'avais pas de smoking, et surtout, je n'avais pas de chemise de smoking. Donc j'avais une veste sport chez Chiffonnelli, avec une gance qui pouvait passer pour une veste, comment dire, dinner jacket, pour une veste de soirée, donc je pouvais m'en sortir, mais je n'avais pas de la chemise, la fameuse chemise avec le plastron, Marcel, là. Et donc, je suis allé chez Thulbon & Hasseur, j'ai trouvé mon bonheur immédiatement, et surtout, le service client est génial. Donc on est vraiment dans le cœur de la Britishness. Ils savent faire des chemises, ces gens-là, et j'avais besoin, d'ailleurs, pour la petite histoire, d'avoir un nœud papillon, je n'avais absolument pas le temps, donc le monsieur m'a noué un nœud papillon absolument génial, que j'ai mis deux ans à défaire, parce que je ne voulais surtout pas y toucher tellement il était bien fait. Et voilà, Thulbon & Hasseur, je crois que c'est 225 euros, 230 euros, et ce n'est pas non plus complètement inaccessible en prêt-à-porter, et c'est une valeur extrêmement sûre dans le monde de la chemise de qualité. Et nous allons arriver maintenant au haut du panier, à 350 euros et plus, avec Marolle, par exemple, à Bologne, vous savez qu'on connaît bien Marolle, on a fait sur Paris & Gentleman une édition limitée, je crois que c'était à 350 euros, on a fait la fameuse chemise blanche, idéale, ou je ne sais pas comment on l'a appelée, on l'a appelée en anglais la Go-To White Shirt, et c'était une chemise qui était faite avec une popeline de chez Allumo, qui est un joli producteur de tissus, qui est en Suisse, magnifique tissu, et on avait fait une série limitée, je crois, de 40, 45 chemises à 350 euros, qui sont parties, je crois, en une quinzaine d'heures, parce qu'évidemment, on a pu sentir tout de suite, les gens ont compris que Marolle, ils savent faire des chemises, c'est leur spécialité, c'est beau, les cols sont bien faites, les chemises sont bien faites, les proportions sont magnifiques, donc Marolle, c'est plus qu'une valeur sur l'âme, on rentre dans le domaine de la chemise de luxe, dans lequel on trouvera tout en haut de la pyramide Charvet, on est sur des maisons qui, en fonction du tissu que vous choisissez, peuvent en plus vous proposer de la grande mesure ou de la demi-mesure, donc là, on rentre vraiment dans la cour des grands, donc il y a Marolle, il y a Charvet en France, et puis dans le bespoke, dans la grande mesure pure, il y a Davino, qu'on aime beaucoup aussi, Firenzo Aorikio qui est à Naples, il y a Alessandro Siniscalchi qui est à Milan, il y a Anna Matuazzo qui est à Naples aussi, enfin bref, il y a les Bud Truckmaker qui est en Angleterre qui est le nouveau nom qui est en train de monter très très fort dans le monde de la chemise de luxe, donc là, il y a aussi, mais là, on est dans une autre catégorie et surtout dans une autre démarche, c'est de la chemise en grande mesure qui est un sujet complètement à part entière et complètement différent. Donc voilà, de T.M. Levin, Charles Tierwitt jusqu'à Charvet en passant par Marolle, Howard, Brooks Brothers, Tumble & Acer, Spire & Mackie, je pense que vous avez quelques références. Évidemment, encore une fois, l'idée n'est pas de couvrir l'intégralité du sujet, mais de vous donner quelques trucs, un tout petit peu d'inspiration et surtout de vous aider à faire le meilleur achat possible en fonction de votre budget. Donc, n'hésitez pas, mes amis, si vous avez besoin de notre conseil, si vous avez besoin de notre aide, si vous avez une question à nous poser, si vous avez besoin d'avoir un avis sur une marque, si on la connaît, encore une fois, parce que nous ne connaissons pas tout, n'hésitez pas à poster un commentaire. On vous remercie d'ailleurs parce que les commentaires sont très importants sur la chaîne anglaise, Sartorial Talks. Pour ceux d'entre vous qui parlent anglais, je vous conseille d'aller y faire un saut. On a certaines vidéos qui ont plus de 1000 commentaires. Donc là, on n'est plus dans le domaine du commentaire. C'est carrément un forum de discussion et on est très content de ça parce que cette communauté qu'on est en train de créer, on est à 25, 27 000 abonnés, je crois, à peu près maintenant en France, presque 80 000, je pense. On va arriver à 100 000 abonnés au niveau international. Là, on est sur une communauté très forte, très liée. N'hésitez surtout pas à commenter. On essaye avec Sonia de répondre à tous les commentaires. C'est de plus en plus difficile et je m'en excuse parce que là, on doit avoir 300 ou 400 commentaires en retard. On essaye au maximum d'être présent. N'en prenez pas ombrage si on ne peut pas vous répondre à chaque fois, mais on essaye au maximum d'être en contact avec vous. Voilà, c'était l'épisode consacré aux chemises. Nous y reviendrons peut-être sur des détails plus techniques à l'occasion d'un numéro de nos discussions artoriales plus basées sur la technique de la chemise. Mais voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet, sur comment choisir une chemise de qualité et dans quelle maison aller. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain numéro de nos discussions artoriales. À très bientôt, mes amis. Cheers ! ! Sous-titrage ST' 501 !